Les athées et les fans sont dans les starting blocks, Emily in Paris va revenir pour une deuxième saison. Que ce soit par plaisir ou par amour du at-watching. La série créée par Darren Star, à qui l'on doit aussi Sex and the City, a été un succès phénoménal sur Netflix. En 2020, au début du mois de mai, les équipes de tournage se sont donc retrouvées à nouveau à Paris pour commencer à préparer la nouvelle saison. Avec toujours plus de clichés, à la sortie de la saison 1, ces derniers étaient nombreux. Selon les utilisateurs de la plateforme, pour le premier épisode de Emily in Paris ils ont tapé French cliché et essayé de tout faire rentrer en 30 minutes où c'est comment. C'était désolé, parmi d'autres, une internaute. Lily Collins, l'actrice principale. Mais aussi Darren Star, avait répondu aux critiques. « Vous pensez que Paris est montré comme un lieu idyllique et qu'on a forcé sur le glamour. Mais si vous aimez Sex and the City, c'est la même chose », soulignait-il. Préjugé ou non, le tournage a donc repris depuis plus de deux mois, dans le 5e arrondissement parisien. Et le cliché que les parisiens sont des râleurs risquent d'avoir la vie dure, puisque les riverains déplorent la tenue du tournage. Dans le monde, il n'y a aucune compensation pour les habitants qui ne peuvent plus se garer, ni sortir ou rentrer librement chez eux, se plaint auprès de nos confrères, Laurence. Une résidente du quartier. Chacun y va de sa petite histoire, une pharmacienne explique qu'on lui a interdit de marcher sur un trottoir ou de se rendre chez des amis. Un autre assure avoir été bousculé pour avoir pris une photo souvenir. « On a l'habitude des tournages dans le quartier », reprend Laurence, mais avec Émilie une parie. On a découvert l'arrogance des super productions. Parce qu'ils paient les commerçants et le stationnement. Ils pensent avoir acheté tout le quartier. En effet, le temps du tournage, des commerçants sont indemnisés. Et d'autres, comme le restaurant Terranera, profitent des retombées du succès de la série. Du coup, il n'y a pas que des critiques. Certains habitants, plus discrets. Assurent trouver le tournage amusant, et apprécie que celui-ci donne vie au quartier. De quoi faire le Parisien un peu moins boudeur et arrogant dans la saison 2 ? Pas si sûr.